Musique La mission, c'est que tous les citoyens puissent utiliser cette plateforme-là pour parler de leur coup de cœur culturel, de leurs engagements vers l'environnement. Comme média indépendant, c'est certain que c'est moi qui oriente avec mon équipe les sujets qu'on va aborder. Donc, couvrir des sujets qui sont culturels, environnementaux, communautaires, sociaux et politiques, on reste dans ce créneau-là. On a un angle qui se veut plus coloré, plus engagé. C'est un magazine citoyen, c'est un média alternatif. Donc, ce ne sont pas des journalistes qui sont payés pour écrire à l'intérieur. J'ai des collaborateurs, des gens de tous les âges. Ça peut être des aînés, ça peut être des ados, ça peut être des professionnels. Tu peux passer d'un texte écrit par un étudiant, un élève de 13 ans versus un prof de littérature. Ça fait que c'est sûr que d'un texte à l'autre, il y a un style qui est différent. Ensuite de ça, j'écris beaucoup de publireportages. Donc, les publireportages, c'est quand quelqu'un veut qu'on écrive un article sur leur projet. Donc, ça, c'est possible. C'est un vecteur de financement dans la rumeur du loup. Donc, un publireportage, c'est quelqu'un qui a payé pour qu'on écrive pour eux. Quand je vais faire un publireportage, je vais aller rencontrer la personne qui est concernée. Je vais aller faire un shooting photo, je vais faire une entrevue avec eux. Je suis beaucoup sur Facebook. C'est là vraiment mon terrain de recherche. Déjà cette année, on a commencé à faire des capsules Voxpop qui sont sur le site web et sur la page Facebook. On va avoir des contenus texte exclusifs sur le web qui ne se retrouveront pas dans le magazine. On a maintenant aussi des balados. L'idée, c'est de trouver comment que ce soit complémentaire, qu'on ait toujours le magazine papier, mais qu'on génère d'autres revenus pour soutenir le web et qu'on ait une belle visibilité sur multi-plateformes. Moi, j'ai deux graphistes à payer, deux correcteurs, j'ai des créateurs de contenus, j'ai une contenatrice au contenu, j'ai des gens qui font de la distribution ou j'ai des distributeurs bénévoles, mais j'en ai aussi que je paye. J'ai aucun employé à temps plein. Le magazine La Rumeur du loup, premièrement, il est distribué gratuitement. De Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Rimouski, en passant par le Témiscouata, les Basques et bien sûr à Rivière-du-Loup. J'ai un réseau de distribution déjà établi de 500 points de chute, donc ce réseau-là est toujours le même. À tous les mois, on va distribuer à ces endroits-là. Depuis un an, on a mis en place l'abonnement papier pour recevoir le magazine papier à la maison. Sinon, on peut aussi être abonné numérique. Les gens payent 20 $ pour l'année, ils reçoivent un fichier PDF qui est hébergé sur une plateforme et ils peuvent en faire la lecture. Les gens peuvent aussi acheter juste une copie numérique, c'est 2 $. Et juste une copie, mettons qu'ils ne veulent pas s'abonner aux 12, mais qu'il y a un dossier thématique qui les intéresse beaucoup dans le magazine de novembre, ils peuvent juste acheter le magazine papier de novembre pour 5 $ et le recevoir par la poste. Souvent, les gens ont dit « bien, t'es folle, pourquoi acheter un magazine alors que le papier, ça décline partout au Québec? » Alors que l'industrie du magazine est en haut, c'est les journaux d'actualité qui déclinent. Mais le magazine, c'est en augmentation partout. On a une société du clic, de la saveur de l'heure, tout va tellement vite, c'est effervescent. Tandis que le magazine, il nous amène à premièrement à sortir de nos écrans, s'asseoir, respirer, prendre le temps et lire. Deux mots. Engagement citoyen. L'oeuvre à l'octuaire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501